Le week-end, bonne période d'évasion, de concentration ou de divertissement après six jours de travail bien accomplis. Est-ce une obligation de passer le week-end en famille, en délégation, autour d'impôts, à réfléchir, lire et relire ses projets, ou bien achever son programme hebdomadaire ? Peut-être aussi lire la Bible, se défouler parce qu'on est stressé ou surmené. Tenez, quelles que soient les occupations de samedi et dimanche, le choix est clair. En toute liberté, l'homme, avec H majuscule, a ses droits et devoirs. Il fait ce qu'il veut, quand il peut, quand il a envie. L'exemple de cette professionnelle de santé publique en dit long. Madame, comment gérez-vous le week-end ? Le week-end, chez moi, ça commence d'abord par une auto-évaluation. Je revois ce que j'ai eu à faire, si c'est sur le cadre du service. Je revois ce que j'ai eu à faire toute la semaine, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Et après, je dois me reposer, évidemment. Et si le dimanche, je suis une chrétienne, je vais à l'église, je vais rendre grâce à Dieu. Et quand je rentre, je suis là pour ma famille. Mais le fait de marcher, parce que je pratique toujours 30 minutes tous les jours, je n'attends pas que le week-end pour faire le sport. Moi, c'est tous les jours que je fais 30 minutes de marche. C'est ça, mon sport. En tout cas, ça, je suis à l'aise avec. Professionnel ou pas, toute personne est libre de vacances et occupations, pourvu que la gestion du temps du week-end soit rigoureuse et l'activité menée soit merveilleusement bien contrôlée et réussie, pourvu que le week-end ne soit pas un week-end passe-temps inutilement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501